Et donc salut tout le monde j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel Aujourd'hui je vous ai fait un top 3 des armes qu'on pouvait trouver durant la guerre de 1939 jusqu'à 1945 Je vais directement vous les présenter On va leur faire passer deux tests chacune Le premier test ce sera sur des petites figurines Et le deuxième test ce sera sur Bob qui est juste ici Sur ce je vais vous présenter la première armée Alors ce n'est d'autre qu'un petit pistolet, voilà comme ceci Donc là il y a un petit élastique Donc en gros il faut charger deux fois C'est un petit truc de sécurité parce que là logiquement ça ne va pas tirer je pense Ok ça ne tire pas Et là si je charge une deuxième fois Ça tire Mais j'ai un shoot éclatex J'invoque la vocation du cow-boy Donc là j'espère que je vais le toucher Si je ne le touche pas la vidéo s'arrête Ok donc là j'ai le petit pistolet, c'est la première arme On est parti Donc là je charge une fois logiquement ça ne va pas tirer Ah si ça tire Deuxième fois Ok Deuxième toucher, let's go En fait j'ai un shoot éclaté Ok nice En attendant j'espère que ce concept IRL vous plaît les amis C'est le concept hashtag 2 Le premier c'était je fais des tricks impossibles au football Voilà les deux coups les amis J'ai réussi Sur ce on passe au deuxième test Pour le deuxième test ça consiste littéralement à voir laquelle des trois armes est la plus puissante Donc j'ai ici un mannequin qui va se faire littéralement martyriser la gueule Voilà donc je l'ai déjà martyrisé Il est juste ici Je vais directement vous le montrer Donc alors il s'appelle Bob Son âge je ne sais pas en fait Il revit à chaque fois qu'en fait c'est déchiré en deux Et donc en fait je vais prendre le pistolet Je vais mettre un élastique Je vais mettre vraiment proche pour voir laquelle des trois armes est la plus puissante Celle qui aura fait le plus de dégâts sur Bob gagnera Donc on est directement parti On est parti Ils ont trois coups pour faire le plus de dégâts Ok Deux Après peut-être que les trois ne feront pas de dégâts Ok trois Oh intéressant intéressant Il y a eu un petit pli juste ici On enchaîne directement avec l'arme numéro 2 Qui n'est autre qu'un fusil à pompe Donc je pense que c'est le plus classique des trois armes Donc pour charger il faut juste faire ça comme ça Et après on tire Donc je vais lui faire passer les deux tests Ok on mord Ça c'est l'invocation du cow-boy les amis Ça c'est l'invocation du cow-boy Sur ce on passe au test du Bob Donc là on passe à l'étape du Bob Donc là j'ai essayé de viser sa bouche Alors le bas de son visage C'est un gros nez là Ok Ouh Petite trace ici les amis Maintenant il reste à voir la troisième arme Pour cette troisième et dernière arme Que je vais tester C'est tout simplement un fusil d'assaut Voilà donc je sais ce que vous allez dire Ah mais c'est un nerf Ça compte pas Tu l'as pas construit Oui mais je m'en fous en fait Donc on est directement parti Pour lui faire passer le test numéro 1 Donc ça va être un peu chiant je sais Je ne sais pas c'est quoi là Il y a vraiment eu En une balle Ça t'es mort Voilà Fiche Donc là je pense que Bob Bah t'es cuit Donc là regardez bien Parce qu'en 2-2 il va s'arrêter à l'humour Voilà Il s'est fait Des motels Donc alors j'ai eu le temps de réfléchir C'est faux j'ai pas du tout réfléchi Ça se voit directement J'ai fait mon petit top 3 Dites moi si vous êtes d'accord en commentaire Donc le premier C'est bien naturellement Le pistolet Non c'est faux c'est la scar Voilà c'est elle Ça c'est la première arme Donc elle a réussi à démonter en 2 balles 4 des petites figurines Et en 8 balles Elle a réussi à démonter le nez de Bob Donc ça c'est la première arme En numéro 1 En numéro 2 On retrouve le petit pistolet Qui fait totalement bien l'affaire Il a réussi à démonter en premier Le nez de Bob Et en je sais plus combien de balles Il a réussi à démonter Les 3 petites figurines Et en dernier On retrouve le fusil à pompe Voilà donc lui Je suis un peu déçue Parce que je pensais qu'il serait en numéro 2 Maximum Mais non Il est en dernier malheureusement Sur ce les amis C'est la fin de cette vidéo Je sais Je filme plus avec mon camiscope Car il n'a plus de batterie Merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros abonnement Et votre plus gros pouce bleu Dites moi si vous voulez Une partie 3 Et nous on se retrouve A la prochaine pour d'autres vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz